Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi j'avoue, je commence la semaine avec un pas de mood un petit peu. Je pense que c'est parce que j'ai rien de prévu de spécial cette semaine. Donc du coup, ça me mine le moral de rien faire d'incroyable. Mais en même temps, c'est parce que je travaille depuis chez moi. Donc si j'ai rien de prévu à l'extérieur, je sais que je ne vais pas sortir. Et je pense que c'est ça qui me mine un petit peu le moral. Parce qu'en plus, je ne peux pas vraiment aller travailler autre part dans un café ou quoi. Puisque vu que je tire les cartes, je ne peux pas faire ça n'importe où non plus. Donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça va aller. Bon, comme d'habitude, on va commencer par un petit tirage de cartes, une petite guidance. Et j'ai envie de tirer une carte de manifestation du secret et une carte du tarot des anges. Si vous avez suivi les vlogs de la semaine dernière, je les ai achetés la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les utiliser aujourd'hui. Ok, c'est bon. J'ai tiré une carte dans chaque jeu. On va commencer avec la carte du tarot des anges. Donc c'est le chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Qui correspond au chevalier ou cavalier de denier. Donc la petite phrase, les petits mots-clés qui sont notés sur la carte, c'est « Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements et un ange gardien. » Du coup, cette semaine, l'énergie, ça va être un peu la persévérance, la détermination d'aller atteindre son but et d'avancer dans son projet. Et la petite carte de manifestation que j'ai tirée, c'est « Tu as le pouvoir de créer la paix sur terre. À mesure que chaque être humain évolue intérieurement, le monde change. Une personne en inspire beaucoup d'autres qui, à leur tour, inspire des milliers de gens, puis des millions et enfin des milliards de personnes. C'est ainsi que nous apporterons la paix et l'harmonie sur terre. » Très beau message des cartes de manifestation. Franchement, je les adore. J'ai hâte de vous faire la revue sur ce jeu. Je le considère comme un oracle, mais je ne sais pas trop si on peut vraiment le mettre dans la catégorie des oracles. En fait, tout ce qui est un peu carte d'affirmation positive, je les mets dans les oracles, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûre. Du coup, cette semaine, pas grand-chose d'intéressant à vous montrer. Je pense que le vlog sera du coup plus court que d'habitude. Mais bon, ça arrive. Il y a des semaines où il n'y a pas grand-chose à faire et que c'est comme ça. Par contre, un truc que je dois faire impérativement, c'est refaire la vidéo sur le cas de tarot, puisque si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez que j'ai eu un souci de son sur ma vidéo. Donc, elle n'est pas sortie. Je ne pourrais pas la tourner aujourd'hui, je pense, parce qu'il faut que je finisse le montage de mon vlog de la semaine dernière. Mais en tout cas, demain ou après-demain, il faut impérativement que je la tourne. Comme ça, j'ai le temps de voir s'il y a un problème. J'ai le temps de retourner la vidéo ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de ne pas faire la même erreur que la semaine dernière. Mais où est passé le beau temps de la semaine dernière ? Il y a du vent, il fait froid et il pleut de ouf. On est jeudi et je vous refilme cette séquence que j'ai déjà filmée. Est-ce que mon micro n'avait pas de son ? Ça recommence. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ces histoires de micro. Je crois que ça va revenir toutes les semaines. Le jour où je me décide à refilmer le 4 tarots, puisque je ne l'ai pas encore refilmé, étant donné que ces derniers jours, je n'avais pas trop le moral, ça n'allait pas trop, même si j'avais mal au ventre et tout, parce qu'en fait, je vais avoir mes règles, voilà tout. Et puis pour continuer, hier, mes toilettes étaient bouchées. C'était un plaisir. Heureusement que mes règles n'étaient pas arrivées hier, parce que le nombre de fois où je vais aux toilettes, dès mon premier jour de règles, c'est indécent. En plus, tout à l'heure, je me suis pétée un ongle. Voilà, vraiment hyper intéressant ce vlog. Je vous avais dit qu'il allait être pépi de cette semaine, le vlog. Bref, du coup, aujourd'hui, il faut que je refilme le 4 tarots, parce qu'il doit sortir demain. Il faut que je planifie un post pour Insta. Je l'ai juste écrit à la main, mais je ne l'ai pas encore planifié. Et d'ailleurs, en parlant de mon compte Insta, je vais sortir un concours. Normalement, quand le vlog sera sorti, le concours sera déjà en ligne. Je vous mets le post Insta juste ici. Je fais gagner une guidance coup de boost. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Ça va, je ne te dérange pas. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon compte Insta. Et demain, normalement, mon copain est de repos. Donc, on va peut-être se faire une petite sortie histoire de me changer les idées. On ne va pas aller à Disney, parce que ça reste quand même fatigant et qu'il a envie de profiter de sa journée de repos. Le soir, normalement, il a un ami qui vient dormir à la maison, puisqu'il a une formation pas très loin de chez nous. Et il reste du coup, vendredi et samedi soir. Peut-être que ça aussi, ça va me changer les idées de voir un peu du monde. Parce que c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé à faire des vlogs toutes les semaines, mais je ne vois pas très souvent mes amis. Vous allez pouvoir le remarquer au fil des vlogs. Mes deux meilleures amies, elles n'habitent pas à Paris. Et du coup, je ne les vois pas très souvent. Il y en a une, elle monte souvent. Là, depuis Noël, elle n'est pas venue parce qu'elle se concentre sur un concours qu'elle est en train de passer. Mais en gros, sa famille n'habite pas très loin de chez moi. On est dans le même quartier. Donc, quand elle vient, on peut se voir. C'est cool. Et mon autre meilleure amie, elle n'habite pas très, très loin de Paris. Mais elle a deux enfants. Donc, c'était un peu plus compliqué de s'organiser pour pouvoir se voir. Donc, voilà. Et franchement, je suis trop, trop, trop fière de notre amitié parce qu'en fait, on est trois, on est un trio. Et souvent, on dit que dans un trio, il y a une personne qui est exclue. Pardon, j'en perds mes mots. Alors que vraiment, nous trois, ça ne bouge pas. Alors oui, des fois, quand je vois celle qui vient sur Paris, plus souvent, forcément, la troisième est exclue parce qu'elle n'est pas là. Mais elle est exclue en mode, on n'a pas envie de la voir. C'est parce que ce n'est pas possible de se voir. Donc, c'est vraiment, j'adore notre amitié. Bref. Bon, ça y est, je suis prête à filmer le 4 tarots. Et comme vous pouvez le voir, le micro fonctionne. Il y a du mouvement. Donc, cette fois, je ne me fais pas avoir. La dernière fois, je n'avais pas fait gaffe, mais la barre du haut, elle ne bougeait pas du tout parce que ça ne prenait pas le son. Mais là, c'est bon. Là, normalement, on est OK. Ça y est, la vidéo est filmée. J'ai vérifié, il y a du son. Donc, tout va bien. Il ne me reste plus qu'à faire le montage. On est vendredi. Et vous avez pensé que je suis quelqu'un de poisseux dans la vie, mais pas tant que ça, André. Mais voilà, on en est rendu aujourd'hui. Depuis hier, j'ai mal dans le poignet. Et dès que je porte un truc ou que je m'appuie sur ma main, ça me fait mal. Du coup, comme j'ai une attelle chez moi, je vais direct immobiliser le poignet pour éviter que ça s'aggrave. Mais quand j'étais petite, je suis tombée sur mon poignet. Et depuis, j'ai des douleurs qui reviennent de temps en temps. Alors, je ne l'avais pas cassée à l'époque, mais je l'avais bien, bien fragilisée quand même. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je travaillais dans mon ancien travail encore. Et là, je me rends compte que tirer les cartes avec ça, ce n'est pas facile. Donc bon, il n'y aura pas de tirage aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est le jour où mon copain est de repos. Donc, je n'avais pas prévu de trop bosser. Enfin, il te fait faire deux, trois trucs, mais rien de fou. Donc, je vais bien reposer mon poignet aujourd'hui pour pouvoir reprendre des demains parce que disons que c'est un peu compliqué. et de tout, je n'ai pas préféré. J'ai pas la chance de faire une petite question. On est dimanche, mon copain vient de partir travailler Et moi je vais me préparer tout doucement Parce que cet après-midi, enfin début d'après-midi Je vais aller chez mon frère Du coup vendredi quand on s'est promené avec mon copain J'ai fait 2-3 boutiques Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté En premier j'ai pris un lait pour le bain De chez Ritual C'est la collection en édition limitée Ritual of Yozakura J'avais déjà acheté 2-3 produits de cette collection Et quand je suis retournée en boutique Il ne restait plus que ça Et comme j'avais hésité la première fois, je l'ai pris Mais je n'ai pas encore testé On le testera sûrement dans le prochain vlog Ensuite, je me suis pris une recharge Pour mon sérum hydratant C'est un peu moins intéressant Mais je l'ai acheté Et après je suis allée chez Nature et Découverte Et donc j'ai pris un support pour Palo Santo Parce que moi je mettais mon Palo Santo Dans un petit pot et je galérais un peu Donc au moins là, je suis tranquille Et ensuite j'ai pris du Palo Santo Mais sous forme d'encens Je ne connaissais pas Et à l'intérieur, il y a un petit support trop mignon d'ailleurs Et comme ça, avec une petite fleur Je trouve ça trop chou Et puis j'ai pris de l'encens classique J'ai de l'encens japonais Je ne saurais pas vous décrire l'odeur Mais c'est en grave Au niveau de mon poignet J'ai encore un peu mal Je n'ai pas mis mon atel hier Mais je vous avoue que là, j'ai encore un peu mal Donc je pense que je vais le remettre aujourd'hui Enfin, je vais le remettre aujourd'hui Par contre, j'ai un tirage à faire Donc je pense que ça va me gêner Mais si je ne le mets pas Je vais aggraver la douleur Donc je n'ai pas le choix Bref, du coup, je vais aller me préparer tranquillement Et je vous reprends juste après Bon, je suis prête Je vais aller du coup chez mon frère Je me suis maquillée Je me suis coiffée Chose très très rare Que je fais très rarement J'ai sorti une petite veste Nike en polaire Que j'aime trop Et j'ai surtout sorti mon sac Furla Animal Crossing Que je trouve incroyable Il a coûté un peu cher Mais j'avais trop envie de l'avoir Parce que déjà, j'aime bien la marque Furla Et que je suis accro à Animal Crossing Voilà Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Je viens de rentrer de chez mon frère Et franchement, j'ai passé une trop bonne après-midi On s'est un petit peu promenées Et moi, je suis rentrée à pied Donc c'est pour ça que je vous ai filmé Plein de petits endroits dans Paris Que je trouvais trop mignon Je me suis aussi arrêtée De faire quelques achats Chez Miniso Parce que ça fait longtemps Je ne suis pas rentrée dans cette boutique Et j'adore tout ce qu'ils vendent C'est trop mignon Du coup, j'ai pris ce petit sac-là C'est censé être un petit sac isotherme Qui à l'intérieur, c'est comme ça Je vous avoue que je ne vais pas forcément M'en servir comme ça Mais je le trouvais trop trop mignon Donc je l'ai pris Et je me suis pris un petit porte-monnaie Comme ça Et en fait, il y a un endroit Pour mettre des cartes Là, pour mettre de la monnaie Ou des billets Parce qu'en fait, moi, j'ai Un porte-carte Et un petit porte-monnaie Que je prends séparément Là, au moins, il y aura tout dedans Ce sera plus pratique pour moi J'ai pris un toul Franchement, ce n'était pas utile Genre, je peux vivre sans, on va dire Mais je l'ai trouvé trop mignon C'est une petite brosse pour se nettoyer le visage Avec la tête de Marie Et même sur le manche Il y a marqué Marie J'aime trop ce personnage Disney Franchement, j'étais obligée Dans l'après-midi, je disais Que je n'avais jamais testé les masques en tissu Ou même les patchs à mettre sous les yeux Du coup, comme il y en avait J'en ai pris Voilà J'ai pris un masque au miel Et les patchs sont cranberry Donc ça, c'était pour Miniso Mais je me suis aussi arrêtée Chez Truffaut Et j'ai pris deux bouquets de fleurs Parce que j'avais envie d'avoir des fleurs Et il y a un bouquet Que je vais offrir à mon copain Parce que j'avais vu un TikTok Franchement Ça m'a retourné le cerveau Mais c'était un TikTok Qui disait que les hommes La première fois de leur vie Qu'on leur offre des fleurs C'est le genre de leur obsèque Et c'est horrible Du coup, je vais offrir un bouquet à mon copain J'en ai pris deux du coup Celui-ci, je vais l'offrir à mon copain Et ça, c'est mon bouquet à moi Voilà Je me suis offert des fleurs Et j'en offre aussi à mon copain Il est temps pour moi de conclure ce vlog J'espère qu'il vous aura plu Même si on n'est pas allé à Disney cette semaine Mais j'ai quand même réussi à faire Deux petites sorties sympathiques Donc j'espère que ça vous aura plu quand même La semaine prochaine, normalement Je n'ai pas prévu d'aller à Disney non plus En tout cas, pas avec mon copain Peut-être que j'irai en solo Si j'ai besoin de sortir Il faut que je regarde la météo aussi Parce que dans tous les cas Aller à Disney Alors qu'il fait moins de degrés Et qu'il pleut Ce n'est pas fou Donc on verra S'il y a une journée où il fait beau Peut-être que j'irai à Disney toute seule Mais ce n'est pas sûr Bref, je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog Ciao